Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier, on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Bonjour, c'est avec bonheur que Darren Tullet et moi-même Grégoire Margoton allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Coucou Grégoire et merci à vous qui nous retrouvez pour ce match. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Le match commence. Dans le taux de la défense, il décide d'allonger le jeu. Un long ballon vers l'avant, l'interception au bon moment, il change le jeu, il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. C'est bien fait, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface, c'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défense sur lui. Long passe vers l'avant, non là ça ne passera pas, avantage défense. Nyang. Une très longue passe, ça c'est une interception parfaite. Ça joue de l'autre côté. S'il le trouve, une très grande ouverture. Et le ballon est dégagé, ça joue long vers l'aile. Et les statistiques confirment notre impression, une possession déséquilibrée, mais zéro tir. Dans la profondeur, sur le côté. La passe en retrait vers son défenseur. C'est joué long. Long ballon dans le sens du jeu. Là il y avait du monde, mais ce dernier geste manque de précision. Ah c'est un mauvais centre, ça ne pose aucun problème à la défense. Quelle cloche ! Il centre directement. Il a choisi de jouer long. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Bonne lecture de la trajectoire. C'est bien, on a passé à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. C'est osé. Ça ne s'est joué à rien. Ça aurait pu faire, donc je ne sais pas passer loin. C'est bien donné, sur le côté. La passe était trop longue. Il s'entre de loin. Belle passe lobée sur l'aile. Mathieu, bien servi sur le côté. Le ballon qui vole jusqu'au second poteau. Il faut s'appliquer sur ses centres. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Bon, le score est toujours nul et vierge. C'est joué long. Oh, s'il réussit son contrôle. C'est bien fait, ça. Et ce ballon vers ses attaquants. Mathieu, ça rentre. La défense l'a un peu oublié. Manque de concentration. C'est très, très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Et ce gars ? C'est chaud. Un peu oublié. Wow ! Ouais ! Et ça fait donc 1-0 Ils ont le match en main Mais attention à bien rester concentré Quelle séquence de passes Collectivement c'est parfait Ballon dans la surface Le ballon traîne toujours Attention Quelle reprise de volet Un long ballon vers l'avant Il tente de la jouer dans l'espace La bonne passe Il est servi Oh c'est dedans Ils ont trouvé le bon rythme là Quelle efficacité Et quand on laisse un joueur démarqué comme ça On s'expose à une sanction immédiate Il a bien exploité l'espace devant le but Et à partir de là C'est très difficile de l'arrêter But Et à partir de là et voilà ça fait maintenant 2 0 le match était ouvert à 1 0 mais devrait pouvoir défendre le avance maintenant la défense bien présente et ça va vite sur l'aile gauche pour trouver la faille dans la défense il choisit la basse sur l'aile le ballon sans touche il décide d'allonger le jeu il joue dans l'espace ça manque un peu de solution c'est joué long attention un ballon dégagé très loin l'arbitre sif une faute le long dégagement du gardien il s'est centré dans la boîte en retrait pour repartir proprement la fin de cette première période les joueurs vont aller se reposer et à mon avis ça va leur faire le plus grand bien ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0 il y en fait le monde et nous allons voir coup d'envoi de la seconde période c'était engagé mais pas de faute il écarte, c'est bien fait un centre lointain il joue en profondeur c'est joué long Niang, ce ballon bien dosé va-t-il en profiter ? en retrait ça panique un peu, la pression est énorme un centre dans l'axe pour personne il poursuit son effort dans l'axe dans l'axe il ne se pose pas de question la bonne passe le bon tacle elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup l'intervention pleine de détermination oui mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque il y avait beaucoup mieux à faire il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon c'est écarté, bien fait ballon intercepté, ça soulage la défense quel passe le centre dans la surface Niang, quelle intervention du gardien ! oh c'est un arrêt important ça ! et ça c'était pas facile à arrêter, croyez-moi bon dégagement, bien joué ça c'est un bon ballon dans la surface il essaye un long ballon bien joué, il va pouvoir repartir long ballon c'est joué dans la surface en retrait vers son gardien le gardien loin devant quelle solidité, bien joué c'est joué long, c'est dangereux on dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing à votre avis ? oui parce qu'une petite pince en profondeur peut faire beaucoup de mal il est à distance de tir oh le petit ballon piqué la pince est précise il a essayé mais ça n'a pas fonctionné le long centre Mathieu qui compte donc un but dans ce match ça joue à gauche ça passe dans l'axe long ballon dans le sens du jeu un ballon intéressant c'est intercepté enfin un peu d'air pour la défense il centre directement le ballon s'en touche de l'activité sur les bandes touche changement peut-être il parvient à centrer la tête attention il était pourtant bien placé pour reprendre ce centre mais le gardien est là bien présent c'est toujours difficile de reprendre un centre qui vient de derrière comme ça mais ça aurait pu donner un but incroyable il joue long sur le côté ça joue beaucoup sur les ailes ça peut être une solution oui face à une défense regroupée c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces donc c'est plutôt intelligent ils sont passés tout près du 3-0 il a vraiment joué le coup pourtant c'était l'occasion de se mettre hors de portée il sort au centre bien joué ça joli pas slobée il est passé centre et ce centre ne trouvera pas preneur une très longue passe il essaye un long ballon il y avait danger mais il a bien jailli un bon centre dans la surface le drapeau s'est levé hors jeu ah dommage ces ballons dans le dos de la défense ça peut faire mal le dernier coup de poker de l'entraîneur il était fini crevé carrément comme vous dites c'est clair qu'il fallait le faire le long dégagement du gardien une très grande ouverture il cherche son coéquipier il allonge pourquoi pas c'est bien donné il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon un bon centre dans la surface il concède un coup franc c'est joué dans la surface bon ballon dans la surface de réparation bonne interception il y avait danger dans la profondeur bien repoussé par le gardien oh qu'il est important cet arrêt il a failli marquer un nouveau but c'est un cauchemar pour les défenses et si on veut le marquer individuellement et bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers un bon ballon vers le côté tout en toucher le centre plein axe c'est bien repoussé par la défense il glisse le ballon en profondeur la passe est précise voilà une bonne occasion de contre oh l'inspiration encore un but il compte désormais 3 buts d'avance leurs adversaires sont KO debout là il aurait peut-être pu tirer de plus loin mais il a dû se dire tant qu'à faire autant se rapprocher et c'est vrai c'est plus facile de marquer de près et le doublé et le doublé et le doublé et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde qui trépigne mais quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage on a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage ah mais vous savez que j'aime le football offensif donc là je ne peux qu'être heureux moi j'aime lorsqu'on utilise les ailes comme ça pour étirer l'équipe adverse et il faut dire ça a bien marché merci Darren de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre très belle soirée à tous à très bientôt salut merci 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 merci